Il est midi 25, vous êtes en direct de Radio Bocage 96.5, la radio de la Ligue de l'enseignement de l'Allier. Et nous vous informons sur toutes les actualités locales du département de l'Allier, de la région Auvergne. Et notamment d'ailleurs, nous allons quitter notre joli bourbonnet pour aller en Auvergne, chez nos voisins auvergnants. Oui exactement, direction Laveyron, sur la petite commune de Condon, en Dobrac, dans le département de Laveyron. Nous retrouvons la famille Gosset, qui est originaire du département et qui a développé un projet dans un endroit étonnant, propice d'ailleurs au confinement. Bonjour à vous, Victor Gosset. Oui, bonjour Sébastien. Alors vous êtes, comme je le disais, originaire du Bourbonnet. Expliquez-nous un petit peu vos liens avec cette terre. Oui, bien sûr. Donc un grand merci tout d'abord de nous accorder cet entretien. Donc en effet, les quatre frères tiennent en partie leur origine du Bourbonnet. Donc avec notre arrière-grand-père, Jacques Chevalier, qui était philosophe, né et mort à Séréilly, en bordure de la forêt troncée, dont il était le chambre. Et il avait donc un grand ami, le père Pouget, donc un prêtre nazari, natif de Morine, à côté de Chaudzegg, dans le Cantal. Donc le Cantal est un département qui fait partie de l'Evrac. Justement, c'est une région où nous emmenaient nos parents, quand on était petit, chaque vacances, et avec qui on a passé en 2009 une nuit mémorable dans un buron. Alors justement, qu'est-ce qu'un buron ? C'est propice au confinement, je crois, sans tout ça être un endroit. Oui, c'est une bonne question. Alors, un buron, c'est un habitat temporaire en pierre et toit de l'aune. C'est là où les paysans venaient faire du fromage, le laïeul, durant les estives, période de mai à octobre, sur le plateau de l'Evrac. Le confort dans les burons était sommaire. Les paysans dormaient à l'étage, dans des lits de paille. On y retrouve des burons du Puy-de-Dôme jusque dans l'Aveyron. Et justement ? C'est ainsi que nous sommes revenus dans l'Aveyron, chez notre tante Elvigne, l'an dernier, et nous avons constaté un très grand nombre de burons en ruines. Et c'est là, justement, que vous avez décidé de monter un projet autour d'un de ces burons. Voilà, donc nous décidons, l'an dernier, de créer notre association Burons des Quatre Frères pour réhabiliter, sauvegarder et mettre en valeur les burons sur l'Evrac. Notre projet est de constituer un véritable réseau de burons entre l'Aveyron, la Lozère et le Cantal, sur le parc naturel régional de l'Evrac. Alors vous êtes soutenu, oui. Concrètement, nous travaillons sur le bureau des Anguilards pour organiser des activités. Yoga, randonnées, découverte des producteurs locaux ou encore de la botanique. Et ce bureau appartient à la commune de Condon-de-Aubrac, représentée ici par Mme la maire Geneviève Gasque-Barré, véritable instigatrice de notre projet. Et qui a soutenu ce projet, c'est bien ça. Bonjour. La commune de Condon-de-Aubrac est propriétaire de deux burons qui ne sont plus utilisés depuis les années 1950 pour fabriquer le fromage. Dans les années 1980, la mairie de Condon rénove les deux burons des Anguilèmes en lien avec la communauté monastique de Jérusalem. Des mondiales viennent passer trois semaines en retraite sur la montagne pendant une quinzaine d'années. Ensuite, la mairie loue ponctuellement ses burons. Et aujourd'hui, le projet de l'association Les Burons des Quatre Frères l'a intéressée. Et elle a proposé un travail en collaboration pour l'année 2020 en lien avec les PNR de l'Aubrac. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Alors, on ne pourra pas rejoindre votre buron d'ici quelques semaines probablement. Mais d'ici là, ça vous permettra effectivement d'envisager l'accueil de ces personnes et pourquoi pas des Bourbonnets, de se déplacer dans ce buron qui se trouve donc sur la commune de Condon-de-Aubrac qui se trouve dans le département de l'Aveyron, en pleine Aubrac. Merci beaucoup pour cette précision et ce projet magnifique pour s'isoler, pourquoi pas, en dehors des mesures de confinement. Vous pourrez prolonger l'expérience, mais dans un cadre idyllique. Merci beaucoup à la famille Gosset. Merci beaucoup, Mme Le Maire, pour cette précision. Merci beaucoup.